Bonjour, je suis Marielle de Milly, administratrice de SmartCop. Avec Thomas Blondel et Marie-France Fierix, je fais partie de la commission économique du CA. Nous formons le lien entre le département financier et les autres administrateurs et préparons les sujets financiers des conseils d'administration. En 2019, l'approche dans le département financier s'est professionnalisée et ce travail se poursuit en 2020. Je vais maintenant présenter les comptes du groupe Smart en Belgique. Commençons par le compte de résultats. En 2019, les produits augmentent de 2,2%. L'activité économique des sociétaires augmente de 3,2%. Par rapport aux années précédentes, nous voyons une croissance importante des contrats qui augmente de 5%, alors que les activités n'augmentent que de 2%. Les coûts directs des ventes des sociétaires augmentent de 3,2% également. Constatons une légère modification de la manière dont les membres ont dépensé leur budget. Les remboursements de frais et les salaires augmentent au détriment du cagnottage. Le paiement des droits d'auteur reste inchangé. Au niveau de la structure mutualisée, la performance financière en 2019 est très moyenne. Les frais de fonctionnement augmentent d'1,8 million d'euros en 2019. À quoi es-tu ? Une hausse de frais de personnel liée à une augmentation des équipes mutualisées. La refacturation nette par Smart France et par grands ensembles de personnels français actifs en Belgique, plus de contrats de consultants et d'intérimaires, et des éléments exceptionnels comme un contrôle ONSS pour 1,6 million d'euros. Par contre, on remarque une baisse au niveau des risques commerciaux, moins de faillites et moins de provisions pour risques. Le résultat vaut un peu, l'EBIT, et positif à 1,8 million d'euros. C'est une forte baisse par rapport à 2018. Mais si on isole les éléments exceptionnels en 2018, par exemple Deliveroo ou en 2019 les provisions ONSS, on obtient une bonne vue de résultats économiques réels du groupe. Le résultat remonte alors à 4,6 millions d'euros en 2019, comparé à 5,2 millions d'euros en 2018. Une prestation relativement stable. Ce n'est pas la finalité de Smart de faire un maximum de résultats. Le résultat reste positif, nous permettant de poursuivre les investissements et aborder l'année 2020, qui nous a réservé pas mal de surprises, je pense notamment au coronavirus. Après l'impôt de 672 000 euros, le résultat net en 2019 s'élève à 888 000 euros. Passons maintenant au bilan, à l'actif. Le besoin en fonds de roulement est en diminution, ce qui est positif. On réduit les montants que nous doivent les clients et on augmente les montants qu'on doit aux fournisseurs. La trésorerie baisse de 14,2 millions d'euros en 2018 à 8,6 millions d'euros en 2019. C'est principalement lié à une avance ponctuelle faite par Smart Belgique à Saint-Saubazar à Lille pour 3,1 millions d'euros. Cette avance sera remboursée en 2020. Une augmentation des participations de Smart Belgique dans les entités européennes pour 4,1 millions d'euros. Au bénéfice de Smart France pour 2,7 millions d'euros et d'entreprises coopératives comme par exemple Newbie pour 200 000 euros. Nous allumons au passage l'amélioration de l'information concernant les participations de Smart Belgique dans les autres entités d'euros. Au passif, les sociétaires qui nous achètent des parts ont permis l'augmentation de capital de 500 000 euros. Les dettes baissent et globalement, l'endettement demeure limité, ce qui laisse une marge de manœuvre en cas de besoin. Passons maintenant au compte de SmartCop. Commençons par le compte de résultats. Comme vous le savez, il n'y a pas de chiffre d'affaires lié aux sociétaires ici, car SmartCop est une entité de support. Les ventes et prestations sont uniquement composées de la refacturation des charges SmartCop par la fondation Smart, qui répartit ensuite les charges de structure sur les entités productives du groupe. En 2019, les produits augmentent de 1,6 million d'euros pour atteindre 5,4 million d'euros. Les charges, essentiellement du frais de personnel, sont en forte augmentation. De plus en plus de personnes sont engagées par SmartCop. En 2019, on est passé de 35 à 77 équivalents temps plein. SmartCop reçoit aussi des transferts de personnel. Parmi ces personnes, un bon nombre a travaillé sur des projets de développement du groupe Smart, ce qui explique une importante activation de production immobilisée. En ajoutant la production immobilisée, l'augmentation réelle du poste rémunération par rapport à 2018 est de 2,8 millions d'euros. Cela correspond à l'augmentation des équivalents temps plein dont j'ai déjà parlé, des augmentations liées à l'indexation légale et au gris salarial interne. Les produits exceptionnels et les variations des investissements en 2019 sont liés à la production immobilisée et à l'amortissement de l'achat du BIC. Le résultat d'exploitation est de 270 000 euros, en croissance de 24 % par rapport à l'an dernier, du fait de recharges intercôts vers la fondation. Après imputation d'un impôt de 106 000 euros, le résultat net de l'année 2019 ressort à 164 000 euros. Le bilan, pour les différentes variations des créances et des dettes, la direction financière nous renvoie vers l'analyse consolidée de SmartBelgique. Les chiffres de SmartCop varient en effet en fonction des mouvements entre sociétés sœurs au sein du groupe Smart en Belgique. Notons la progression régulière du capital de SmartCop qui monte de 500 000 euros en 2019, ce qui renforce les fonds propres et donc notre indépendance financière au regard des financements externes, les banques par exemple. Merci. Merci. Merci.